Ça, c'est moi. Qui voudrait être à ma place ? Je ne le souhaite à personne. Qui aimerait vivre chaque jour dans la crainte du soir et chaque soir dans la crainte du jour qui vient ? C'est pourtant mon quotidien. Et je sais maintenant que ce n'est pas seulement le mien, mais que nous sommes beaucoup dans ce cas. Beaucoup plus que ce qu'on croit. La petite fille que j'étais, du temps où ma mère vivait encore avec nous, passait tout son temps à chercher et trouver de la poésie dans tout ce qu'elle voyait. Même les petites choses du quotidien. Tout ce qui m'entourait me fascinait et me faisait rêver. Mais maintenant, rien n'est pareil. Maman est partie, ce qui a transformé mon quotidien. Ce qui m'entoure a changé, terni, noirci. La belle famille que nous formions est bien loin maintenant. De nouvelles craintes, de nouvelles peurs sont apparues avec la disparition de ma mère. Désormais, le quotidien m'effraie. J'ai peur des hommes. Allez. J'ai peur du noir. Je n'ai plus confiance en personne. Et surtout, la poésie et la beauté qui composaient mon monde ont totalement disparu. Mon quotidien n'est que blessure, noirceur et souffrance. Pourquoi les femmes battues sont-elles dans le déni ? Je pense qu'elles sont dans le déni parce qu'elles n'osent pas le dire. Peut-être par peur, par honte. Elles ont peut-être honte de se faire battre et d'être impuissantes face à la situation. Et peut-être parce qu'elles aiment la personne qui les frappe et elles ne veulent pas s'en éloigner. Je pense qu'elles sont dans le déni parce que déjà, elles ont peur. Elles ont peut-être peur pour elles-mêmes. Et ensuite, elles ont sûrement peur des conséquences parce que, par exemple, si son père, forcément, elle l'aime. Et peut-être qu'elle a peur des conséquences que ça pourrait avoir sur lui, je pense. Pouvez-vous définir l'organisme et la FED ? Alors, la FED, c'est l'Association d'Aide aux Femmes en Difficulté. Combien de femmes ont-elles sollicité cette association ? Quand la FED a été créée, c'était la seule association qui accueillait de cette façon des femmes. Donc, dans l'anonymat, on avait un local isolé qui permettait que les personnes viennent en toute discrétion. On leur demandait éventuellement leur âge et la localisation. Mais bon, sinon, c'était totalement anonyme. Alors, au départ, on a commencé avec plusieurs centaines. C'était, oui, il y avait des femmes de tous les âges. Il y avait des jeunes filles, il y avait des femmes, il y avait des femmes âgées. Emma, ma bière, s'il te plaît. Si vous soupçonniez quelqu'un de votre entourage, comme un ami ou un proche, l'opposite, peu importe, d'être battu par son père ou son mari, quelle serait votre réaction ? Il faudrait forcément parler à quelqu'un, à la police ou une association, parce qu'une fille qui se fait battre par son père, comme ça, tous les jours, en revenant de l'école, ce serait affreux. Ce serait dur à vivre et puis ça la mettrait en échec. Et puis ça se verrait aux yeux de tout le monde. De toute façon, elle serait obligée de se cacher. Elle n'aurait plus... Elle n'aurait plus de vie normale, quoi. Je pense que déjà, j'irais en parler. J'irais en parler avec la personne. J'essaierai de comprendre un petit peu ce qui se passe, afin de pouvoir l'aider de la meilleure des façons, quoi. Dans le sens où, si c'est une femme qui est battue dans son foyer, dans des circonstances particulières, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, elle est battue devant ses enfants ou quoi que ce soit, je pense que c'est une souffrance qu'on ne peut pas endurer. Et j'essaierai de la protéger au maximum. Alors, en quoi faisant ? Est-ce qu'en alertant des autorités qui seraient capables de la mettre sous protection ou bien en essayant d'aller parler à la personne qui est coupable et qui a la responsabilité de ses hommes ? Mais en tout cas, je ne laisserai pas une personne, en tout cas, battue dans un foyer où elle est en danger permanent et où elle risque d'amour, quoi. Donc ça, c'est une chose que je pense que ça serait une priorité. Ça va, Huma ? T'as pas l'air bien ? Comme toujours, j'ai nié la réalité. Oui, oui, ça va. Comme pour l'enfouir là où je pouvais l'oublier. Et puis est venu ce jour où on se réveille. Et on se rend compte que, dans notre triste existence, rien n'est une fatalité. Et on prend enfin son envol, on lâche prise, en réalisant qu'il ne peut rien nous arriver de pire. Et on laisse tout ça derrière, prêts à prendre un nouveau départ et à commencer une nouvelle vie. Mais en sachant que cette fois, on est beaucoup dans ce cas. Portez-vous, quittez le domicile conjugal. Envisager de se séparer, c'est, pour certaines femmes, c'est une décision vraiment très très difficile. Bon, eh bien, je vous remercie pour cette entrevue. On se revoit bientôt et je vous recontacte avec. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 ...